Je suis Emmanuelle Sinardet, professeur de civilisation latino-américaine à l'Université de Paris-Nanterre. J'appartiens à l'UFR LCE, mais j'enseigne en fait l'histoire, la civilisation, les études culturelles de l'Amérique latine sur plusieurs facultés à Nanterre, économie, droit, lettres et civilisations, vos concours également. Voilà, donc j'ai soutenu ma thèse, ça remonte à loin, en novembre 97, fin novembre 97, et c'était une thèse qui s'appelait Libéralisme et éducation en Équateur de 1895 à 1925. Voilà, ça a fait beaucoup sourire autour de moi, dans les lignées en ville, dans les cafés, quand on me demandait ce que je faisais, donc voilà, déjà l'Équateur c'est exotique, qui ses dates semblaient même farfelues à certains, donc ça c'est quelque chose, je pense, que tout doctorant à un moment ou à un autre, ou même post-doctorant et jusqu'à nos jours doit expliquer pourquoi un sujet aussi ciblé, précis et qui semble souvent extrêmement lointain de la vie quotidienne. Voilà, donc je l'ai soutenu à Tours, l'université de Tours, et c'est là que j'ai été inscrite en fait, après un parcours à Paris, mais j'avais rencontré ma directrice de thèse, qui travaillait sur le Pérou, il n'était pas d'équatorianiste à l'époque, elle travaillait sur le Pérou, et le Pérou, on va dire, contemporain, sur des sujets également de consolidation, puisque derrière le sujet de l'éducation, il y a celui de la consolidation du modèle d'État-nation et la mise en place d'institutions, on va dire, d'État, public, centralisé, dont l'éducation finalement est un aspect, puisque ça correspond à une période où se modernisait l'État, voilà, ça aurait pu être l'éducation, c'était l'éducation, mais ça aurait pu être, je ne sais pas, l'assistance publique, les politiques culturelles, d'ailleurs après j'ai travaillé sur ces sujets, également à la même période, et pendant les périodes qui ont suivi, 1895-1925, qui correspondent beaucoup à la révolution libérale. La thèse commence par un un autre peu, mais ce n'est pas ça que je vais vous lire, c'est la première citation, parce que je cite l'Émile ou de l'éducation, je parle d'éducation, dans ses liens évidemment avec un projet de construction de société, et je cite donc Jean-Jacques Rousseau, je le cite pour lui dire qu'il a tort, en fait, vous voyez le genre, je ne ferai plus jamais ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça vend de mon destin ? Et voilà, forcés de combattre la nature ou les institutions sociales, il faut opter entre faire un homme ou un citoyen, car on ne peut faire l'un et l'autre. Alors je montrais que le projet libéral, avec cette visée extrêmement modernisatrice et laïque, c'était de faire l'homme et le citoyen. Le citoyen d'abord, on est bien d'accord, c'est ce que je démontrais, mais l'homme aussi. Derrière, il y avait une visée extrêmement ambitieuse, philosophique d'émancipation de l'individu, de l'humain. Voilà, donc je démontrais en gros à Jean-Jacques Rousseau qu'avec la révolution libérale équatorienne, il avait complètement tort. Qui a été votre directrice de thèse ? Eve-Marie Fell, voilà, qui je suis extrêmement reconnaissante. Non seulement d'un point de vue, on va dire, professionnelle, scientifique, mais même personnelle. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Et les bons conseils qu'elle a continué de me prodiguer aussi après. Donc c'est très important. Votre thèse a-t-elle été l'aboutition d'un parcours traditionnel ou bien d'un parcours plus particulier ? Ah non, je crois que plus traditionnel que moi, il ne doit pas y avoir. C'est classe prépa, normale sup, maîtrise d'études hispaniques. Alors je venais un peu de l'histoire, mais du coup, cette thèse a été faite à la suite de ce qui existait à l'époque, maîtrise DEA, qui portait déjà sur la révolution libérale en Équateur. Pas sur l'éducation nécessairement. J'avais d'abord travaillé sur l'émergence de l'oligarchie du cacao, ce qui avait fait beaucoup rigoler aussi, l'oligarchie du cacao en Équateur et plus précisément à Boyaquil entre 1875 et 1925. Ça faisait sourire. Ça, c'était la maîtrise. Et après, j'ai ciblé sur un sujet beaucoup plus précis, puisque cette élite libérale, finalement, va prendre le pouvoir, mais avec un projet très particulier qui, non dénué d'ambiguïté, qui était au cœur de la problématique de la thèse, je suis ensuite arrivée au sujet de l'éducation en DEA et j'ai resserré, en fait, à cette période, après le DEA. Parce que si le DEA était, on est jeune, on est ambitieux, on pense pouvoir tout dire et tout faire. Et le DEA portait vraiment sur le 19e siècle, allez hop, allons-y, sans complexe. Et en fait, la thèse a vraiment resserré un moment historique précis où l'articulation entre l'éducation et le projet de modernisation nationale me semblait intéressant à étudier. D'accord. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? La discussion avec la directrice de thèse, qui était, c'est pour ça que je lui suis très reconnaissante, très à l'écoute de mes centres d'intérêt, en fait. Moi, c'était vraiment une période sur laquelle je souhaitais continuer à travailler. Il y en a d'autres possibles. Après, j'en ai découvert d'autres, d'ailleurs. Et là, on parle de 1997, on va dire, dans les années qui ont suivi. Je suis passée plutôt au 20e siècle, mais je voulais vraiment travailler cette période. Mais il fallait en même temps un sujet pertinent qui soit à la fois assez vaste pour rendre compte de phénomènes, on va dire, que se produisaient en l'Équateur et même en Amérique latine, d'ailleurs, à la même époque. Donc il fallait un angle d'attaque assez large pour pouvoir problématiser et faire des liens avec d'autres pays, d'autres domaines, d'autres sujets, mais assez précis pour avoir un corpus suffisamment pertinent à réunir, à travailler, à dépouiller pour traiter du sujet spécifique de l'éducation, qui est lui-même déjà un sujet très vaste. Moi, je parlais évidemment de l'éducation comme institution scolaire. D'accord. Pouvez-nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse ? Ah, qu'est-ce que j'ai cherché à démontrer dans ma thèse ? Alors déjà, au départ, je ne le savais pas trop. C'était une intuition. Et je m'en voulais beaucoup et comme beaucoup de doctorants, j'ai passé des moments douloureux à me demander si je n'avais pas fait une erreur. C'était une intuition. Et maintenant, alors là, je parle en 2019, il faut toujours écouter ces intuitions scientifiques. Je crois qu'on sent quelque chose. Le résultat final ne sera peut-être pas celui qu'on avait anticipé. Parfois, ça peut être très différent, mais elles sont très bonnes et toujours, il faut leur faire confiance. Donc là, c'était l'intuition. Je vais partir de la réalité en Équateur, réalité qui a été confirmée avec le gouvernement Correa qui ont fait de la révolution libérale le moment de construction national-clé. Donc j'étais déjà à l'époque dans un discours dominant d'historiographe qui tendait à montrer que la révolution libérale, notamment en matière d'éducation et de modernisation de l'État, en matière d'éducation spécifiquement, était l'alpha et l'oméga. Et qu'un généreux leader charismatique et loyal faro, devenu vraiment sous Correa la figure la plus populaire parmi tous les hommes d'État nationaux, eh bien, cet homme avait voulu apporter l'éducation à tous les Équatoriens, notamment en mettant l'accent sur la création d'écoles primaires modernes. Ce qui n'est pas faux. Mais la réalité a ainsi fait que quand on est un homme d'État, on doit trancher, on doit négocier avec ses alliés, notamment avec l'oligarchie. Et en fait, mon idée était de montrer que la priorité n'était pas le primaire, mais le secondaire, qui a été littéralement... Bon, il y a eu énormément de réalisations dans le primaire, ce que je montrais, mais l'accent finalement, cette grande ambition de modernisation s'est réalisée surtout dans la création d'un secondaire mieux doté financièrement, mieux équipé et avec les enseignants les mieux formés. Les écoles normales, par exemple, qui étaient créées pour le primaire, en fait, dans la pratique se sont révélés, formés les premiers enseignants de lycées qui existent toujours, d'un très bon niveau, qui sont toujours souvent des lycées expérimentaux très à la pointe. Donc, ce projet présenté comme extrêmement populaire au sens où on démocratisait l'éducation et l'accès à l'école, l'était surtout dans les discours et dans la pratique, quand il a fallu effectuer des arbitrages. C'est souvent au profit d'une classe moyenne, pas toujours très aisée, mais naissante, et qui était finalement l'appui idéologique de cette révolution libérale, mais c'était ce secteur-là qui bénéficiait des réformes. Du reste, encore une fois, j'insiste, extrêmement nomatrice, ambitieuse. Et l'autre point, c'était aussi le mythe qu'il n'y avait rien avant cette révolution libérale en termes pédagogiques. Alors cette fois, je parle spécifiquement de la pédagogie, mais en fait, les réformes ont pu s'effectuer finalement assez rapidement du point de vue de la diffusion des sciences de l'éducation, des nouvelles théories pédagogiques, parce qu'il y avait déjà un terrain qui avait été préparé par plusieurs figures de pédagogues très intéressantes à étudier, qui travaillaient souvent en solitaire, ou qui menaient des projets appuyés par certaines associations, ou ponctuellement par un gouvernement, mais généralement il n'y avait pas de stabilité en termes de politique éducative, il n'y avait pas vraiment l'éducation en termes de politique éducative. Eh bien, ces figures de pédagogues, importants des idées d'Europe, avaient préparé le terrain à la mise en place d'une révolution pédagogique. Je pense en tout cas que cette période libérale n'est peut-être pas une révolution scolaire au sens d'une école démocratique accessible à tous, mais était vraiment une révolution pédagogique, ça oui. Mis à part votre directrice de thèse, y a-t-il eu d'autres personnes qui ont influencé la thèse, qui vous ont soutenu ? Oui, alors, quand vous commencez une maîtrise sur l'équateur et l'oligarchie du cacao, parfois on vous met parmi les enseignants, à l'époque, moi maintenant quand même peut-être, mais on ne remportait pas forcément l'adhésion. Et en fait, j'ai rencontré ma directrice de thèse par Soumary, qui enseignait à Paris 3 où j'étais étudiante. C'est d'abord lui que j'allais voir, en tant que civilisationniste américaniste, puisque les filières sont toujours, déjà à l'époque, toujours un peu maintenant, mais extrêmement précises, eh bien, je me suis adressée à lui, et avec ce sujet, qui devait porter sur Voyakil. Voilà, mon projet consistait à retourner à Voyakil, dans un cadre scientifique, et le thème du libéralisme, alors pas nécessairement de la révolution libérale qui commence en 1895, moi je commençais en 1875, mais de l'émergence d'un groupe social qui a véritablement façonné la ville à sa façon, eh bien, voilà, c'était ça, c'était de ça que je voulais parler, et c'était sur ces archives-là que je voulais travailler. Les archives qui étaient à la fois des archives officielles et personnelles, puisque c'était aussi les archives de cette oligarchie qui se mettaient en place. Vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées pendant la thèse ? L'accès aux archives. Oui, parce qu'en effet, donc, forte de mon sujet, que ce soit la maîtrise du débat, la thèse, nous voilà repartis, hop hop, avec une liste extrêmement précise de tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, eh bien, les archives n'étaient pas en place systématiquement, surtout au niveau local d'ailleurs. Tout n'était pas nécessairement digitalisé. Et finalement, il fallait passer de fond en fou, à quittons beaucoup, mais aussi en province, pour arriver à avoir une vision globale. Donc c'était un peu un travail de lignée, voilà, de détective qui... Bon, aujourd'hui, il existe des archives complets, centralisées, digitalisées. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et mais finalement, j'ai bien aimé, j'avoue que j'ai bien aimé de voyager ville en ville, dans l'Équateur, on n'est pas très bon non plus, mais pour réunir la documentation nécessaire. Il y a un moment, j'aimais voyager à Berlin, parce que c'était... Il était assez difficile d'accéder, par exemple, à certains ouvrages, je pense, à une figure importante dans les débats autour de la... C'est une éducation laïque, je ne l'ai pas dit, mais autour de la laïcité de l'école. Donc j'ai travaillé aussi sur les polémiques et les débats qui sont nés de ce projet extrêmement volontariste de créer une école laïque. Eh bien, il y a une figure qui était celle d'un archevêque, qui est devenu archevêque, González Suárez. Il était, à l'époque, plus compliqué pour moi d'accéder à ses œuvres, à ses écrits, à sa correspondance qui avait été conviée, d'ailleurs, d'y accéder en Équateur, que d'aller tout simplement à Berlin, m'installer, alors là, pour le coup, au Latin Americanisches Institut, avec, comme tu dis, des bibliothécaires, des archivistes, tout est digitalisé, tout est archivé. Hop, j'arrivais le matin, je m'installais et j'étais cent mille fois plus productive. Donc, en fait, j'ai fait des va-et-vient entre différents pays, entre la France et l'Équateur, mais aussi entre Berlin et Paris et Quito. Pour compléter, et parfois, même pas pour compléter, je savais que je pouvais trouver ces mêmes archives à Quito, ces mêmes documents, mais il était plus simple d'être au même endroit à Berlin, de pouvoir faire des choses toutes belles, des photocopies. Je n'avais pas le droit de sortir les archives. Donc, je négociais à la fin, évidemment, les bibliothécaires vous connaissent, je vois que vous n'avez rien d'un être malfaisant qui va s'attaquer aux documents. Mais donc, j'ai eu le droit, je ne devrais peut-être pas le dire, de sortir des archives, d'aller les photocopier moi-même, avec beaucoup d'amour. Ça, je le traite très bien. Voilà. Et si je dois dire merci, voilà qui je dois des aides précieuses. Et bien, notamment, c'est les bibliothécaires qui faisaient des entorses au règlement. Et moi, je devais repartir à Paris. À l'époque, c'est tout bête, un téléphone portable, maintenant une photographie. Mais ça n'existait pas. Nous étions au siècle dernier. Voilà, dans les années 90, il fallait faire des photocopies papier. Quels ont été les professeurs qu'on pose en votre jury ? Alors, il y avait le professeur Lavallée, parce qu'il connaissait bien l'Équateur. Et lui, cette notion de modernisation lui était familière, si ce n'était pas, évidemment, l'époque coloniale. Monsieur Berchenko, qui est une personne que j'aime, j'apprécie beaucoup, y compris personnellement, il avait travaillé, lui, sur l'éducation au Chine, exactement en même période. Il y avait Madame Boutelet, qui était confesseure à lenteur et qui était équatorianiste, et qui m'a mis le pied à l'étrier pour les communications, puisqu'elle avait organisé un colloque sur l'Équateur. Alors maintenant, on a le Centre d'études équatoriennes, on organise des événements une fois, deux fois, trois fois par an. Il y a le Congrès des équatorianistes tous les ans en Équateur, enfin, on se rend compte. Voilà, mais à l'époque, trouver un congrès où parler spécifiquement d'Équateur avec des équatorianistes, et le sol, Nanterre, était véritablement le seul espace. Elle m'avait invitée, je me souviens, j'étais déserte, ça m'avait permis de reproblématiser un chapitre de ma thèse, ça y est. Voilà, et il y avait, évidemment, ma directrice de thèse, donc Madame Fer. Très bien. Et de manière générale, quels souvenirs avez-vous du jour de votre soutenance ? C'était folclore. Je sortais de l'hôpital, en fait. J'étais très zen, j'étais sous morphine. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'autorant plus zen que moi. Non, non, je sortais d'un mois d'hospitalisation, on m'avait enlevé la moitié d'un poumon. Je devais commencer un traitement qui a duré un an, après. Et donc, comme j'étais sous morphine, j'étais extrêmement zen. Et j'étais hyper heureuse de parler d'autre chose que de traitement médecin. C'était une bouffée d'oxygène. Donc, est-ce que j'étais bien consciente de ce qui se passait ? Non. Parce que l'avantage des drogues, c'est qu'on a une distance qui n'est pas toujours raisonnable. Peut-être que j'étais pas assez dans l'exercice. Après, je me suis rattrapée avec l'habilitation. Là, pour le coup, je n'étais pas sous médicament, sous morphine. Mais, donc, je pense que je n'avais pas... J'étais peut-être trop détendue. Voilà, c'est un exercice extrêmement formaté, la soutenance, très codifié. Et j'étais peut-être trop détendue. Je ne sais pas, parce que j'en ai un souvenir à la fois très clair et très borros, très flou. En raison de cet état physique. Voilà, je suis sortie de l'hôpital. En fait, j'ai envoyé ma thèse au jury avant d'être hospitalisée. Et je suis sortie de l'hôpital pour aller soutenir ma thèse. Donc, finalement, c'est quelque chose qui a trait à des événements importants, vitaux même, au sens premier du temps. Voilà, et rostanato. Je ne vais pas faire dans les clichés, mais on est un peu dedans avec cette thèse. Quelle a été, justement, l'influence de votre thèse sur votre parcours d'enseignante-chercheuse ? Oui, c'est une très bonne question. C'était un psychodrame. Parce qu'à la fin, je n'en pouvais plus... Alors, avant que je sache que j'étais malade, que je devais être hospitalisée et opérée, je n'en pouvais plus de mon sujet. Mais c'était presque physique. Donc, déjà, il fallait terminer. Il y avait une date butoir. Je passais... À la fin, mon rythme était décalé. C'est-à-dire que j'étais... Ce n'est pas glorieux, mais je suis aussi très reconnaissante. Ma maman, j'étais retournée chez ma maman, qui se chargeait de la logistique pour que je puisse être à pur esprit et me consacrer à la finalisation de cette thèse, rédaction, relecture, etc. Et donc, je m'étais décalée tranquillement, mais sûrement. À la fin, je vivais la nuit, je dormais le jour et je me nourrissais. Je ne sais pas si on peut faire de la publicité. De Hagendatz. Chocolat. Voilà. Donc, je n'en pouvais plus. C'était physique. C'est-à-dire que cet écœurement de la glace à Hagendatz, depuis je crois que j'en ai presque plus mangé, est lié aussi à l'écœurement du sujet. Donc, après la thèse, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, la thèse est un passeport finalement quelque chose, je n'aime pas le terme, mais de monnayable sur le marché de l'emploi. Donc, j'ai pu faire un post-doctorat. Je suis partie aller faire en Équateur. Je n'ai pas parlé de ma thèse, mais de la période postérieure avec un sujet toujours lié à l'éducation et politique culturelle, identité nationale, construction nationale, mais un sujet différent. J'ai parlé surtout des Indiens, l'éducation des Indiens. Alors là, une façon d'aborder l'éducation sous un angle finalement très différent. Ensuite, j'ai fait des travaux de recherche sur des sujets complémentaires, mais plutôt liés à la politique culturelle et notamment littéraire, de prix littéraire, de romans. Et j'ai continué de travailler sur l'équatorianité, l'identité nationale, ce qui était en fait le projet de construction d'un citoyen moderne équatorien derrière ce projet d'éducation. J'en ai parlé à travers cette fois de la littérature. Beaucoup de ces hommes politiques et enseignants dont je parle dans ma thèse écrivaient aussi des romans, du théâtre, etc. où ils développaient évidemment leur thèse à eux. C'était une façon de l'aborder. Donc, c'est vraiment de la littérature, non pas du point de vue de la narratologie ou des études littéraires stricto sensu, mais plutôt avec une approche d'études culturelles. Voilà. Donc, j'y suis revenue, comme quoi les premières intuitions, j'y suis revenue par un travail spécifique sur les manuels, en fait par le thème de la laïcité, les manuels éducatifs, puisque je dis qu'une des révolutions, c'est une des révolutions pédagogiques. Et à l'intérieur de cette révolution, c'est l'invention, enfin la création de manuels scolaires modernes et pas n'importe lesquels pour enseigner une nouvelle matière qui est obligatoire dans les programmes, puisqu'il fallait créer l'homme nouveau, ce citoyen moderne, dégager des liens, et notamment des liens religieux, pour se mettre au service totalement de la nation. Eh bien, c'était donc des manuels d'instruction, d'éducation civique, on dirait aujourd'hui, parler d'instruction morale et civique. Il a fallu donc créer ex nihilo des manuels scolaires, diffusés à l'échelle nationale, conformes aux idées laïques du Nouveau Régime. Et donc j'ai fait un projet de recherche uniquement sur ces manuels, avec là pour le coup une analyse très fouillée des idées de modernité, de citoyenneté, qu'on pouvait trouver exprimées de façon accessible à un public scolaire. Et pour y revenir, finalement, j'ai reparlé de ma thèse. Et de ma thèse au sens premier du terme, c'est-à-dire ce que je défendais. Qu'en effet, il fallait créer, et là on le voit clairement, les meilleurs manuels, les mieux sponsorisés, financés, publiés, distribués gratuitement. Ce sont ceux du secondaire et pas du premier. Parce qu'il fallait créer les cadres de cette nation moderne que le libéralisme appelait de ces vies. Donc finalement, je suis revenue à ma thèse, en 2015. Donc du coup, vous avez relu votre thèse ? Oui, par petits bouts, parce que j'avais encore une... Et puis on souffre quand on se relie, mais que ce soit la thèse ou n'importe quel autre travail, j'aurais dû dire ça autrement. En fait, déjà, il ne faut jamais se traduire, parce qu'on m'a demandé de me traduire, souvent. Je réécrivais, en fait. Je rajoutais, j'otais, je reformulais, en fait, ce n'était jamais une traduction. Donc faites-vous traduire par quelqu'un d'autre. Et quand on relit sa thèse, on l'a réécrit dans sa tête, de façon douloureuse, puisque c'est jamais assez bien, avec le temps, avec les nouveaux outils aussi intellectuels que vous forgez, conceptuels. Pourquoi je n'ai pas utilisé tel auteur ? Pourquoi je n'ai pas vu ça ? Ou, ah, c'est mal dit, c'est mal formulé, ce n'est pas percutant. J'aurais pu... Et puis après, vous faites des liens, parce que vous avez lu d'autres choses, après, qui ne sont pas simplement des outils conceptuels, enfin, je pense à des philosophes, à des politologues, dans mon cas c'est des politologues, mais des sociologues aussi. Mais parfois, vous avez lu des archives qui portent un regard critique, extrêmement pertinent, sur la période précédente. Évidemment, ces hommes d'État, ces pédagogues, ces philosophes, ces sociologues équatoriens ont continué leur carrière après lâché du libéralisme en 1925. Parfois, ils ont même eu un regard extrêmement critique sur ce qu'ils ont réalisé, d'autant au contraire ont voulu élargir, on va dire, ce projet libéral à un projet plus social, par socialiste. Tout ça alimente une réflexion qui fait que la thèse nous paraît bien plate. Pas hors sujet, pas idiote, mais plate, incomplète et plate. Je vais me faire du mal parfois pauvre dans certains passages théoriques. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à de jeunes docteurs ? D'écouter leur intuition. D'accepter les invitations. C'est tout bête, mais pour aller à des colloques et rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, qui ne travailleront pas forcément sur le même sujet, mais qui vont travailler. Dans mon cas, c'était beaucoup des pays parallèlement. Par exemple, chez M. Bacheco, on avait beaucoup aidé. Avec son regard à lui, eh bien, il ne faut pas hésiter à traîner ses guêtres dans des cafés, des colloques, discuter, ne pas avoir peur de discuter de son sujet, même si au début, certains m'ont recané en disant, mon Dieu, comment on peut passer ces nuits à réfléchir à des trucs pareils. Certains m'ont dit que j'étais sûrement un peu tordue, que je devrais peut-être aller voir plutôt un psychanalyste, parce que j'en parlais de façon enflammée, passionnée. Maintenant, j'ai plus de distance, mais j'allais découvrir le tien, évidemment. Que le libéralisme est finalement un projet des élites, j'avais découvert le tien. Après, vous vous rendez compte que, quel que soit l'angle dont vous l'approchez, il y a cette ambiguïté inhérente même au projet libéral. Mais, voilà, ça n'a pas été démontré, en tout cas du point de vue de l'éducation. Moi, j'ai apporté ça à la science, mais en soi, cette ambiguïté fondamentale qui fait tout l'intérêt d'étudier, à mon avis, d'ailleurs des discours politiques, que ce soit le libéralisme ou d'autres idéologies, d'autres personnes l'avaient dit avant. Pas démontré, mais dit. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on est mis sur la voie. C'est en discutant de façon très informelle, pas nécessairement les colloques formalisés, mais tout ce qui est après, les amis qu'on se fait, les... J'aime pas le terme réseau parce que c'est quelque chose d'intéressé, mais parfois c'est juste des doctorants comme vous, qui travaillent sur des choses différentes, mais voilà. Ils vont vous donner des conseils. Parfois, juste le choix de la bonne imprimante, ça peut aider. Donc, j'aime pas. Sous-titrage FR ?